AmiMac TV AmiMac TV qui arrive comme ça toujours un peu à l'arrache juste avant l'apparition du troisième numéro du EZIN J'ai d'ailleurs ici devant moi le menu dans quelques jours ce troisième numéro devrait être terminé Donc je vous le proposerai bientôt en téléchargement Et je peux vous dire qu'encore une fois il y aura du très bon au menu Donc j'espère que vous serez encore une fois au rendez-vous pour le téléchargement Mais nous n'en sommes pas encore là Ici c'est AmiMac TV, on y va tout de suite, voici le menu Un menu spécial jeu aujourd'hui est 100% Amiga Avec comme vous pouvez le voir à l'écran il y aura Asgard Met Vikings Je vous en parlais dans le numéro 2 du Fanzine Il y aura Donkey Don't Fall Il y aura Where Time Stood Still Et on reparlera un peu de Chaos Guns Parce que j'ai une petite dent contre ce jeu J'en bafouille On y va tout de suite et on va au pays des Vikings Le voici c'est Asgard Met Vikings Alors c'est un petit jeu dont je vous parlais dans le numéro 2 Alors c'est une petite production sans prétention Ça me rappelle un peu les jeux, certains petits jeux du DP Comme à la belle époque du domaine public sur Amiga Vous le voyez la réalisation graphique est plus connette Vous avez un petit guerrier viking qui a comme mission De récupérer les bouteilles qui lui arrivent tout droit des cieux Et pour lui mettre des bâtons dans les roues Il y a ce vilain petit troll qui arrive et qui marche droit sur lui Alors il doit récupérer les bouteilles Il doit se défaire le plus rapidement possible de ce vilain pas beau Qui vient lui chercher des noises Donc voilà Alors évidemment c'est pas GTA V C'est pas une grosse production C'est tout simplement un petit jeu comme ça Développé Je vais dire à l'arrache Je sais pas mais en tout cas développé Rien que pour le plaisir des Amiga fans Et moi j'aime bien ce genre de petit jeu Je vous l'avoue parce que Je suis pas un méga joueur Donc je n'aime pas rester des heures et des heures et des heures Devant un jeu Et ce genre de petite production Et bien moi ça me défoule J'y joue quelques minutes Et puis voilà après j'oublie Comme dit la chanson Et c'est vraiment à conseiller Surtout que la réalisation Tant au niveau des graphismes Que des sons Que de la musique Et bien la réalisation est très sympa C'est Asgard Met Vikings Je vous mets tous les liens en fin d'émission Et en dessous de la description de cette émission Pour que vous puissiez vous aussi télécharger Ce que je vous présente ici On continue Mais tout d'abord nous voilà revenus sur notre menu Donc on check un peu ce qu'on a regardé On a vu Asgard Met Vikings On suit le menu Et cette fois-ci on passe à Donkey Downfall Donkey Kong serait-il Sur Amiga Sur Nobekan Et bien la réponse tout de suite Mais oui c'est bien oui Vous le reconnaissez Il s'agit de Donkey Kong Celui qui a fait les beaux jours Des différentes machines Des différentes consoles Nintendo Le voici qui débarque sur Amiga Dans une petite production du domaine public Et ça s'appelle donc Donkey Downfall Alors vous le voyez Les graphismes sont Au niveau des couleurs en tout cas Tout à fait digne d'une Game Boy Mais les graphismes sont quand même plus fins Heureusement Et donc la mission de notre brave donkey Et bien c'est de passer D'arriver du haut de l'écran Vers le bas Et à chaque fois Il y a des plateformes Alors oui vous vous dites Elles sont méga grandes Ces plateformes C'est super facile C'est pas super rapide Et bien détrompez-vous Parce que ce n'est que le premier niveau Le premier level Et puis vous allez voir Que ça ne sera pas toujours aussi facile Pour preuve Vous verrez que Au fur et à mesure Que vous progressez dans le jeu Et bien ça deviendra un peu plus difficile Bien entendu c'est pas encore une fois ici Le jeu du siècle Mais tout comme pour Asgard Mate Vikings Moi j'aime bien ce genre de petite production L'Amiga a toujours été vraiment Une machine rêvée Pour les développeurs Du domaine public Pendant que Donkey Ici est tout content Parce qu'il a passé le premier stage Et je vous disais donc Que l'Amiga a toujours été Une machine Vraiment taillée Pour le domaine public Parce qu'au niveau de la création Etc Il y avait tous les outils Et la preuve Est encore faite Que ce genre de production Répond à l'appel Avec des développeurs acharnés Qui continuent toujours De développer sur nos machines Bien entendu Avec ce genre de jeu Et bien ça marche Surtout les Amiga Il ne faut pas une grosse config Donc c'est vraiment super Et puis moi je vous conseille Ce genre de jeu Surtout si vous n'êtes pas non plus Des méga joueurs Comme moi je vous le disais Moi j'aime pas être pris Pendant des heures et des heures Sur un jeu Mais 5-10 minutes Comme ça ça me défoule Et ce genre de petit jeu Est idéal pour ça Il s'agit donc de Donkey Dawn Fall Je vous remets un peu la musique Et voilà Après ces deux petits jeux Du domaine public Nous allons passer à une adaptation Qui vient tout droit du monde De l'Atari L'ancien ennemi Ça s'appelle Where Time Stood Still C'est un jeu Qui avait été Enfin qui est sorti Sur Atari à l'époque A la belle époque Comme on dit Et puis qui aurait dû sortir Sur Amiga Et bien ça a été lancé Le projet a été lancé Et puis finalement Ce projet n'a jamais abouti Et maintenant Une bande de frappadingues Comme toujours Des passionnés de l'Amiga Se sont mis en tête De sortir ce jeu sur Amiga Il est en préparation Il y a déjà une version Qui circule Enfin c'est pas une démo C'est plutôt une présentation Un teaser Je vous mets les images Tout de suite Puisqu'on les trouve Facilement sur Youtube Voilà ça charge Ça charge Je vais essayer d'avancer un peu Voilà Je vous remets un peu la musique Quelle ambiance Alors il faut savoir Que ça commence comme une BD BD un peu des années 50 Vous le voyez là Et puis tout se passe Sur une île Où de nombreux dangers Et bien vont guetter Nos protagonistes Je se charge Je se charge Et voilà le jeu Alors les graphismes Ben sont ce qu'ils sont J'espère que la version définitive Sera quand même plus belle que ça Parce que pour l'instant On est quand même loin du compte Mais je tenais quand même A vous signaler ce jeu Donc qui est une conversion D'un ancien jeu Atari Alors je ne sais pas Quand ça sortira Dans combien de temps Je ne sais pas vous en dire plus J'essaierai de vous en savoir plus Pour une prochaine émission Mais ça Il fallait quand même le savoir Ce jeu arrivera Sur nos Amigas Avec des graphismes J'espère Vus à la hausse Et voilà On a fait notre petit tour Au niveau des jeux Je termine Néanmoins Avant de conclure Cette Amimag TV numéro 3 Avec Chaos Guns Alors Chaos Guns Vous le savez C'est un jeu un peu A la Un jeu d'aventure Un jeu d'action Dont je vous parlais déjà Depuis quelques temps Dans les pages D'Amimag Et puis Je vous en parlais également Ici dans Dans Amimag TV Et j'ai été vachement déçu Parce qu'on nous promettait Pour début juin Une démo La démo est bien arrivée Mais je n'ai jamais réussi A faire fonctionner le jeu Ni sur un Amiga réel J'ai essayé Je l'ai essayé pourtant Sur deux Amigas 1200 différents Je l'ai essayé Sur émulateur également Il y a toujours des bugs Avant même que le jeu se lance Alors J'avais Prévenu L'un des concepteurs Il m'a assuré Que non non Ça marchait Ça marchait J'ai pourtant Été en contact Avec certains Des lecteurs D'Amimag Et ils ont eu Les mêmes désagréments Donc c'est un peu Dommage J'espère Finalement Que ce jeu Quand il sera Totalement terminé Fonctionnera bien Sur nos différentes machines C'était un peu Le coup de gueule Alors je sais Je sais Ce sont des passionnés Qui développent tout ça Mais enfin Quand on annonce Quand même Une démo Ce serait sympa Qu'elle fonctionne Et puis qu'elle ne fonctionne Pas nécessairement Je ne sais pas Moi sur des configurations Bien définies Mais si on annonce Voilà Le jeu fonctionne Sur 1200 Avec autant de mémoire Avec telle carte accélératrice Et bien Ce serait sympa Si réellement Ça pouvait fonctionner C'était mon petit coup de gueule Je termine Cet AmiMag TV En vous parlant D'Amimag Numéro 3 C'est la nouvelle formule C'est le volume 2 Vous le savez Ça fait quelques temps Qu'on est de retour Et bien Il est là Je vous présente Le cover En exclusivité Total C'est encore Une version de travail C'est pas la version définitive Alors AmiMag La PlayStation Première du nom Et la Saturn De Sega Il y aura pas mal De tests De jeux Que ce soit Des jeux On va dire Du domaine public Parce que AmiMag A toujours aimé Et défendu Le domaine public Donc il y a une DP zone Vraiment intéressante Avec de super Logiciels De tester Mais également Des jeux commerciaux Comme Europa 2 Qui était Et qui est toujours Un bon petit jeu Qui avait été Sorti par nos amis De Vulcan Alors il y aura Également un test Par l'ami Lippie De Moon Patrol Alors Moon Patrol C'est un jeu d'arcade Mais qui s'est retrouvé Sur quasiment Toutes les machines Consoles Et ordi De l'époque Il y a une petite nouveauté C'est le clash C'est entre deux jeux Deux jeux du même genre Evidemment Donc ça peut être Deux jeux et meubles Ça peut être Des jeux de bagnoles Etc Et ici le clash Et bien Consiste à faire Lutter deux jeux Et je vous teste Ces jeux Je mets des points Je mets des pourcentages Et donc il y a Un gagnant Et un vaincu Mais vous en saurez plus Dans les pages D'Amimag Je vous mets une page C'est Un des articles Qui va se retrouver Donc c'est encore De l'exclusivité totale Un rétro zoom Consacré Dans ce numéro 3 Au Walker Alors vous le savez Le Walker C'est l'Amiga Qu'on nous promettait Qu'est-ce qu'on nous promettait Après avoir relancé La production Des Amiga 1200 Et 4000 Est-ce qu'on nous proposait Et nous promettait Surtout Une nouvelle machine Un nouvel Amiga C'était le Walker Alors j'ai réalisé Un petit dossier C'est en fait La traduction D'un article D'un anglais Qui a la chance De posséder Cette machine Et il m'a permis Gentiment De faire la traduction De son article Et vous en saurez Un peu plus Sur ce Walker Cette Amiga Qui n'existe Et qui n'a jamais existé Qu'à l'étape De prototype Cette étrange machine Et vous en apprendrez Un peu plus Grâce à Amimag Alors dans l'Amimag Numéro 3 Et bien Il y aura Encore Beaucoup 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 de choses J'ai également Le plaisir D'accueillir Un nouveau rédacteur C'est vraiment Avec un grand plaisir Je vous garde La surprise Encore Quant à son identité Et puis Des publicités Également Des publicités D'époque Il y a de la mousse Toujours Puisque c'est Toujours sympa De créer Et le langage Amos C'est un langage Que nous avons Tous essayé A l'époque Et pourquoi pas S'y remettre Sur nos machines Il y aura De la bureautique Parce que oui L'Amiga Peut encore servir Non seulement A jouer Mais également A toute autre chose Et la bureautique Est un des points forts De l'Amiga Il y aura également Un questionnaire Qui vous sera Proposé Un questionnaire Et bien J'espère Qui vous fera bouger Agissez Interagissez Avec votre fanzine Alors Encore quelques mots Sur extra MiMag Parce que vous le savez Nous avons une partie Du fanzine De l'isine Qui est réservée A autre chose Que les ordinateurs Et l'Amiga Il y aura La preview D'une super Bande dessinée Réalisée par Cathy Vous le savez Elle nous illustre Avec vraiment brio Les AmiMag Depuis quelque temps Et ce sera Donc une preview De l'une de ces BD Que vous pourrez voir Dans ce numéro Vous le voyez là En tout cas Le cover Dans le numéro 3 D'Amimag Alors Moi je vous enregistre C'est AmiMag TV Le 10 août Et je peux vous dire Que logiquement D'ici moins de 10 jours Peut-être moins d'une semaine Ce numéro 3 Sera disponible En téléchargement Donc voilà C'est l'événement Je sais qu'il n'y a pas En Cori D'Amimag Cette année En 2014 Mais La parution Pendant qu'il y a un dingue Qui passe dans ma rue Je ne sais pas si vous avez entendu Son pot d'échappement Je disais donc Que la parution Et bien Est irrégulière Pourquoi ? Parce que de 1 C'est un fanzine C'est fait avec passion Alors je n'ai plus du tout Envie de me remettre Comme à l'époque De sortir un numéro Tous les 2 mois Ou tous les 3 mois C'est trop fastidieux A mon âge Et puis Je trouve aussi plus sympa De vous proposer A chaque fois Un numéro abouti Avec des articles Avec pas mal d'articles Avec vraiment Quelque chose de sympa Plutôt que de me forcer A vous sortir un numéro Tous les 2 mois Ou tous les 3 mois Avec un contenu Qui serait forcément Moins copieux Voilà Merci d'avoir suivi Ce numéro 3 D'Amimag TV Moi je m'y perds Entre les Amimag TV Et les fanzines Mais c'était bien Le numéro 3 D'Amimag TV Et c'est bien Le numéro 3 D'Amimag Isine Que vous pourrez Bientôt trouver En téléchargement Merci de m'avoir suivi En dessous de cette vidéo Il y aura les descriptifs De tout ce que je vous ai montré Les liens Etc Donc n'hésitez pas A télécharger Tous ces petits jeux Et de les tester Par vous même Salut A très bientôt J'espère C'était Amimag Amimag TV Avec Amiga Kid J'arrête là Parce que je bafouille Il est temps Que j'aille Me reposer Salut 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 Sous-titrage Société Radio-Canada